... On entend de l'agitation, mais on sait d'où est-ce que ça vient. Mais en disant, on jette l'anathème sur le service public, l'enseignement supérieur n'est pas capable de faire ceci, l'enseignement supérieur public n'est pas capable de faire cela, alors que ce n'est pas une réalité. Certes, il y a des alertes, parce qu'il y a quelque chose d'inédit et un engagement ferme de l'État, c'est d'orienter tous les bacheliers de 2019 dans le service public. On ne peut pas comprendre que des étudiants, je me dis bien des étudiants, c'est-à-dire ceux qui ont eu le bac, que l'État a orienté, qui sont des étudiants du service public, se permettent de dire qu'aucun étudiant, aucun nouveau bachelier orienté à Saint-Louis ne franchira pas la porte de l'UGB. Et le ministre l'a fait comprendre qu'ils sont des étudiants. Un étudiant sénégalais, là où en fait il est orienté en toute souveraineté, sera là-bas parce que c'est ça, en fait, c'est l'égalité des citoyens pour l'enseignement. Et donc, aucun étudiant ne peut avoir la prérogative de dire qu'un autre étudiant, vous n'entrerez pas dans une autre université. C'est une université du Sénégal et des étudiants sénégalais. Donc, sur cette question-là, on a été très clair qu'ils n'ont pas ces prérogatives-là. Un ministère ou un recteur n'a pas vocation à discuter avec des étudiants de l'orientation. C'est des questions pédagogiques qui relèvent des compétences de ceux qui gèrent la pédagogie. Et à l'heure actuelle, au niveau de la plateforme, donc les bacheliers sont orientés. Et je donne un exemple. L'Université Charente Diop de Dakar recevra 24 000, on vous l'a dit. Il y a encore déjà 10 000 qui vont à la fac de lettres, mais la fac de lettres déjà a commencé à prendre ses dispositions en voyant comment il faut faire, comment s'organiser, en disant voilà ce qu'il nous faut, voilà comment on va imaginer, même des filières, comment on va élaborer, etc. pour accueillir. Ça veut dire qu'en fait, on voit que dans, en fait, dans la brigeuse structure de l'université, on commence à avoir une nouvelle idée, à être prospectif, à être dans une disposition positive pour accueillir ses enfants.